Ce journal vous est offert par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. C'est ce vendredi 29 avril que le nouveau chapiteau de l'état-major général des FRDC a été inauguré par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Une série d'activités, dont celle signée par le dramaturge congolais Sheikh Fita, sera organisée à Kinshasa entre le 10 et le 20 mai 2023, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la guerre de Coloisie. Et enfin, en dehors de nos frontières, une démission sans registre au sein de l'EAC. Il s'agit de Jeff Nyaga, général de troupes kenyans. Il a pris cette décision suite à la menace croissante contre sa personne et au plan systématique pour contre-écarrer les efforts de la force régionale. Voilà tout pour les titres. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre. C'est tout pour les titres. Tout de suite, l'intégralité de l'actualité de ce vendredi. D'abord, à l'Assemblée nationale, sur 379 députés ayant pris part au vote à la plénière du jeudi 27 avril 2023, 368 ont voté oui pour la 47e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. 11 députés ont voté non. Je suis Kalamba pour le détail. Les députés nationaux ont prorogé pour la 47e fois l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Sur 379 députés ayant pris part au vote, 368 ont voté oui, 11 ont dit non au projet de la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. En outre, trois projets de loi autorisant la ratification de l'accord de prêts, de finances et de crédits ont aussi été votés et tous envoyés au Sénat pour seconde lecture. La plénière de la Chambre basse du Parlement s'est ténue jeudi 27 avril 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple sous la direction de Christophe Mosso-Kodian-Poanga, président de l'Assemblée nationale. A son ordre du jour étaient inscrites les matières suivantes. Examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêts, numéro 21, barre 0015, barre 0043, barre 3996 du 20 janvier 2023, signé entre la RDC et le Fonds africain de développement FAD en sigle, au titre de projet de construction du corridor économique transnational RDC Angola, phase 1. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement crédit numéro 72-88-13-ZR du 30 mars 2023, signé entre la RDC et l'Assemblée nationale de développement IDA en sigle, au titre d'appui budgétaire sur les réformes économiques fondamentales de gouvernance et de politique de développement en RDC. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des crédits numéro 78-84-13-ZR du 30 mars 2023, signé entre la RDC et l'Assemblée nationale de développement, au titre de projet d'apprentissage et autonomisation des filles en RDC. Notez que les quatre projets de loi ont été votés à la quasi-unanimité et envoyés pour seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a déposé jeudi 27 avril au bureau de la Chambre basse du Parlement son rapport de l'exercice 2022-2023. Pour l'essentiel, ce rapport est fait des différentes activités réalisées, au nombre desquelles figurent en bonne place l'identification et l'enrôlement des électeurs, qui vient de prendre fin il n'y a pas longtemps. Je vous propose de suivre Déni Kadima, le président de la CENI. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. C'est une disposition légale, nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la rédivabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les douze derniers mois. Bon, les points de science, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant entré à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants. Pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard, nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que, si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression, parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Je vous le disais en titre que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a inauguré le nouveau chapiteau de l'état-major général de FRDC. C'était juste après la réunion de la Défense au camp lieutenant-colonel Coccolo. Suivez ce récit de Junette Fika. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a inauguré le tout nouveau chapiteau de l'état-major général de FRDC. Cette cérémonie a été marquée notamment par la coupure du riband symbolique, lançant les activités de ces chapiteaux modernes, qui servira de cadre pour les activités et cérémonies importantes de l'état-major général de FRDC. Le chapiteau de l'état-major des FRDC, un ouvrage moderne qui possède une importante capacité d'accueil. Et le coût global de sa réalisation est évalué à 400 000 dollars américains. Les patrons congolais de la Défense, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba Gombo, a clôtiré cette cérémonie d'inauguration par la visite du chapiteau qu'il a apprécié à sa juste valeur. Et voilà, on change de chapitre et cette fois-ci c'est pour parler enseignement. Le ministre de l'EPST, Tony Moaba, a procédé jeudi 27 avril dernier à la signature du calendrier de l'année scolaire 2023-2024. Une signature intervenue en présence de tous les partenaires éducatifs en République démocratique du Congo, notamment le banc syndical de l'EPST, la société civile et autres. C'est également l'aboutissement des travaux en atelier sous la supervision du secrétariat général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour l'année scolaire 2023-2024, la rentrée interviendra le 4 septembre pour se clôturer les 2 juillet 2024. Le programme de la gratuité de la maternité et de soins au nouveau né en République démocratique du Congo avant le 30 juin prochain était au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, docteur Samuel Roger Kamba, et les responsables des établissements publics pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ceux de son administration de l'inspection générale de la santé, ainsi que les experts en santé, les jeudis 27 avril 2023 en son cabinet de travail. Yves Maillet nous en dit plus. L'évaluation de la mise en œuvre du programme de la gratuité de l'accouchement et de soins au nouveau né en République démocratique du Congo avant le 30 juin prochain était au menu des entretiens entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, docteur Samuel Roger Kamba, aux côtés du vice-ministre Serge Emanuel Olin, et les responsables des établissements publics pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ceux de son administration, des inspecteurs généraux de la santé, ainsi que les experts en santé. C'est la première fois que son Excellence M. le ministre met autour d'une table les établissements publics, l'administration et l'inspection générale de la santé, et les autres experts. C'était aussi l'occasion pour nous dire que nous devions désormais travailler ensemble dans la perspective de la couverture santé universelle, et qui sera lancée, bien sûr, comme vous le savez, par la gratuité des accouchements. Et donc aujourd'hui, il a profité aussi pour nous donner quelques informations utiles par rapport au démarrage de ce projet. En se disant, c'est vrai que le projet, je ne dis pas démarrage parce que le projet a démarré déjà à la ville de Kinshasa et dans certaines provinces, mais là, c'est vraiment le démarrage à grande avergure, en commençant par la ville de Kinshasa sur l'ensemble de la ville, et puis le passage à l'échelle dans d'autres provinces. Le ministre de la Santé publique a invité toutes les parties prenantes d'être prêtes pour le démarrage à grande échelle de ce projet. Il nous a informé de l'opportunité de financement que nous aurons au niveau du ministère des Finances, et qu'il était question que chaque partie prenante puisse être prête pour le démarrage à grande échelle de ce programme au niveau de la ville de Kinshasa. En fait, l'objectif, en disant que lorsque le chef de l'État va prononcer son discours le 30 juin, il va donner le message de l'effectivité de la gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. Rappelons que le programme de la gratuité de la maternité sera rependu sur toute l'étendue du territoire national dans les cadres de la couverture santé universelle. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. L'insécurité endémique à l'est de la République démocratique du Congo ne devrait pas pousser les Congolais à adopter n'importe quelle approche pour la juguler. C'est ce que cet éditorial de la rédaction de Baissez Télévisions tente de démontrer en s'inscrivant en faux contre l'engagement du FMI à aider la modernisation au DFRDC. Samy Boussangou. Mercedes Vera Marten a conduit une délégation du FMI auprès du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Après l'échange des deux partis, le FMI s'est engagé à contribuer et à participer à la modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, pour mieux leur permettre de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. L'on se demande pourquoi cette institution américaine propose une telle offre à la RDC, puisque celle-ci a des problèmes sécuritaires majeurs dans son parti oriental, car le patronat américain y encourage le phénomène minéré du sang, ce qui passe par l'entretien d'un guépier permanent avec le cortège de conséquences humanitaires et autres qu'on lui connaît. Devenu président des États-Unis, Donald Trump a vite fait d'aburger la loi d'Aube Franck, qui exigeait la traçabilité afin de décourager le phénomène minéré du sang. En vertu de la géopolitique, notamment de la géostratégie, c'est connu que le Rwanda est l'état gendarme de puissance occidentale, dont les grabennes africains ou l'état victime et la RDC, qui est sacrifiée sur l'autel du matérialisme occidental, notamment américain. En revanche, si les pays occidentaux cessent d'encourager cette tradition, l'Est de la RDC va recouvrer sa paix, sa stabilité et son peuple la concorde. Pourquoi le FMI ne choisit pas une approche de découragement des pratiques et visées qui entretiennent le guépier Est-Congolais, mais opte plutôt pour l'endettement prononcé de la RDC au prétexte de l'aider à faire face aux défis sécuritaires ? Depuis quand le FMI traite aussi des questions militaires ? Il est conseillé au gouvernement congolais de profiter de l'accroissement de son budget et de la levée des mesures d'embargo et des notifications sur les achats d'armes pour renforcer et moderniser son armée, afin qu'elle soit des tailles à remporter tout défi sécuritaire. Quand on déplore les infiltrations au sein de l'armée congolaise, on doit aussi pareillement refuser tout contrôle de l'armée congolaise par la puissance même qui ressource et enardisse le Rwanda afin de créer un sida sécuritaire à la RDC. L'actualité, c'est aussi à l'Inspection générale des finances. Des grandes révélations ont été couchées dans le récent rapport de l'Inspection générale des finances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après des mois d'enquête dans la fonction publique congolaise, il a été constaté plusieurs formes d'irrégularité. Les détails dans cet élément que je vous propose de suivre. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu publiques les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paie des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le SECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'Inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement des ministères du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste de CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leurs services d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général-chef de service Jula Linguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Alors, l'affaire concernant le député national Jean-Marc Kabound, on en parle encore. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt jeudi 27 avril renvoyant Kabound devant la Cour de cassation. En réaction, Ghislain Mouanji, porte-parole d'Alliance pour le changement, pense que la justice est instrumentalisée. Il était au micro de Roger Matadi. Je vous propose de l'écouter. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, relativement au dossier de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, notre président national, est une confirmation que la justice est instrumentalisée. Comment pouvez-vous comprendre de manière claire et de manière juridiquement claire que les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir une autorisation de poursuite avaient évoqué cinq préventions. Et que nous nous retrouvons devant la Cour de cassation pour vivre une citation à prévenu qui évoque à son tour douze préventions. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'être thésard en procédure ou en droit pour chercher à démontrer clairement qu'il y a inconscionalité ? Parce que déjà même l'autorisation des poursuites délivrées par le bureau de l'Assemblée nationale limite donc l'action du parquet général que sur ces cinq préventions. Mais comment pouvons-nous aujourd'hui nous retrouver avec deux préventions ? C'est là et toi. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par cette Cour de cassation en Chambre du Conseil, conformément à la loi. Mais vous allez vous demander pourquoi jusqu'à aujourd'hui le président Kabound continue à vivre comme un otage politique du pouvoir en place et dans l'indifférence totale. Nous sommes tout à fait clairvoyants et conscients de l'indifférence tout comme de la témérité du pouvoir en place de persévérer dans cette voie de la dérive tout comme celle de l'instrumentalisation de la justice. Nous allons poursuivre les procès politiques. Nous allons déployer des moyens politiques pour y réserver un échec. Et on prend la direction de l'Itourie où le chef de la coopération de l'Union européenne, Laurent Silano, a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyak Kachamadjoni, le mercredi 26 avril dernier, dans son cabinet de travail autour de la port de l'Union européenne dans le processus de désarmement en province de l'Itourie. Regardez. L'Union européenne, prête à accompagner les processus PDDR-16 dans la réinsertion de combattants dans la vie sociale et la résiliation de communautés. Volonté manifeste, exprimé ce mercredi 26 avril 2023 par Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union européenne en RDC, en ce jour en Itourie, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Itourie. Cet ordre de l'Union européenne en RDC indique que leur apport interviendra aussi, plus sur le renforcement de capacités des leaders communautaires et la réintégration de ces ex-combattants dans la vie civile en vue d'une paix durable en Itourie. L'Itourie peut attendre certainement un engagement continu de l'Union européenne. Il y a des projets qui sont mis en œuvre de longue date, notamment dans la santé et dans la justice, et que nous allons poursuivre, mais justement parce que nous avons apprécié l'engagement de la population d'Itourie, sa capacité à s'organiser pour se prendre en charge et que nous avons pu apprécier le lien qu'il y a avec les autorités provinciales. Nous voulons ouvrir d'autres chantiers, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la police, pour pouvoir compléter nos appuis. Et donc je dirais poursuivre là où nous étions, compléter de façon à pouvoir tirer parti du dynamisme et des bonnes relations qu'il y a entre les Itouriens et leurs autorités. Il faut ici rappeler qu'au lancement de ce processus de désarmement à Diango, une centaine de miliciens Kodeko et Chiniakilima avaient répondu présents. Pour l'heure, l'Itourie marque que ce n'est pas le plus considérable vers une paix durable tant recherchée grâce à la stratégie militaire et non-militaire mise en place par l'administration militaire sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, dans l'objectif d'accomplir la mission lui dévolue par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chiloumbo. Et pendant ce temps, la société civile du territoire de Niragongo a alerté sur la présence des terroristes du M23RDF dans ce territoire où ils auraient installé deux grandes positions militaires près de Kitotoma, non loin de l'église de la 8e CEPAC et une autre position vers l'ancien marché de Rwanda sous les arbres. Yves Maëlle. Depuis l'annonce fallacieuse du rétrait des terroristes du M23, leurs alliés et deux zones conquis dans les territoires du Ruchuro, Massissi et Niragongo, deux zones qui sont censées être sous contrôle de forces régionales de l'EAC, les gouvernements congolais, la société civile et eux-mêmes les mécanismes adjoints de vérification ont dénoncé les non-retraits complètes de ces terroristes. La société civile du territoire de Niragongo a alerté le jeudi 27 avril sur la présence des terroristes du M23RDF dans ces territoires où il aurait installé de grandes positions militaires près de Kitotoma, non loin de l'église de la 8e CEPAC et une autre position vers l'ancien marché des Rwanda sous l'arbre. Ces derniers alertent l'opinion tant nationale qu'internationale sur le manœuvre qu'effectuent les terroristes du M23RZ depuis l'annonce fantaisiste de leur rétrait des zones des Kibumba et des Bouma, a précisé Mambo Kawaya, président de cette structure citoyenne. Cependant, la société civile du Niragongo s'inquiète du renforcement de l'administration civile notamment des chefs de village, groupements, perspecteurs et des agents des services de renseignement imposés par la rébellion. Et on va prendre cette information en bref et en images. C'est en dehors de notre frontière. Le général kenyan Jeff Niaga a jeté l'éponge les jeudis 27 avril dernier. Il n'avait pas les épaules pour supporter cette mission. Il a tout osé pour expliquer les contradictions d'une mission. Au contour flou, il a manqué d'être diplomate. Des missions déposées aux raisons avancées, des menaces aggravées contre sa personne. Et au plan systématique pour contre-écarrer les efforts de la force régionale. Aussitôt accepté par le président du Kenya, le général de division Al-Faksar de Muturi, Kyougou, a été nommé pour lui succéder. Je vous disais aussi en titre qu'à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la guerre de Kolozzi, une série d'activités sera organisée à Kinshasa entre le 10 et le 20 mai 2023. Parmi ces activités figure la présentation de la pièce de théâtre « Moins hommes » du dramaturge congolais Sheik Fita. Ce dernier a réagi aujourd'hui lors du début des répétitions. Il était au micro de Josué Kalomba. Je suis revenu au Congo depuis un mois sur invitation du projet Réseau des maisons de gêne et de la culture pour commémorer le 45e anniversaire de la guerre de Kolozzi. Il y a donc 45 ans, en 1978, il y avait eu une guerre à Kolozzi et je l'avais vécu, j'avais écrit un livre là-dessus. Alors le Réseau des maisons de gêne et de la culture m'a invité pour venir faire le montage de la pièce de théâtre « Moins hommes » là-dessus. Les activités vont commencer d'abord le 12, le 12 ce sera au centre Wallonie-Bruxelles et donc là il y aura présentation du livre « Moins hommes » dite la guerre de Kolozzi et le 13 ce sera au centre Edonique Center, c'est un centre récréatif qui se trouve à Gombe et là on va faire l'ouverture de l'exposition sur la littérature congolaise. Parce qu'en fait c'est deux événements en un, c'est-à-dire l'événement numéro un c'est donc la commémoration du 45e anniversaire de cette guerre qu'il y avait eu à Kolozzi. Le deuxième événement c'est faire la promotion de la lecture du livre congolais. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'il y a des grands événements qui se passent dans notre pays. Quand le temps passe, les gens oublient. Ils oublient pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ne lisent pas. C'est pour ça qu'en même temps on fait la promotion de l'événement, on pousse les gens à lire le livre. Voilà, fin de ce journal. Mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel du principal titre. C'est ce vendredi 29 avril que le nouveau chapiteau de l'état-major général des FRDC a été inauguré par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Vous venez de suivre une série d'activités dont celle signée par le dramaturge congolais Cheikh Fita sera organisée à Kinshasa entre le 10 et le 20 mai 2023 à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la guerre de Kolozzi. Et pour finir, c'était en dehors de nos frontières qu'une démission s'était enregistrée au sein de l'EAC. Il s'agit de Jeff Nyaga, général de troupes kenyans. Il a pris cette décision suite à la menace croissante à sa personne et au plan systématique pour contre-écarrer les efforts de la force régionale. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Merci à vous qui venez donc de suivre cette dernière édition du mois 2 d'avril. Merci pour votre fidélité sur nos antennes. Restez branchés car le programme continue sur BC Télévisions. Et nous, on se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.